Et deux invités donc avec nous jusqu'à 9h moins 10. Bonjour professeur Bricquet. Bonjour madame. Merci beaucoup, vous êtes ancien chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, membre de l'académie de médecine. Professeur, on attend tout à l'heure une décision sur le confinement des français, sans doute prolongé, au-delà de la quinzaine initialement annoncée. Il faut-il aussi le durcir ? Et puis on va parler aussi avec vous de l'emballement autour de la chloroquine. Est-ce que ça se justifie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment de se priver d'un médicament qui semble diminuer la charge virale ? On va en parler avec vous. Mais on va ensemble, on vous embarque à Ouran, en Chine, la ville d'où tout est parti, d'où est partie l'épidémie mondiale. Docteur Klein, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très précieux de vous entendre parce que plus que jamais on regarde la Chine, comment elle a éradiqué, elle semble avoir éradiqué en tout cas cette épidémie mondiale grâce à un confinement total. Et votre prescription, docteur Klein, vous qui êtes généraliste depuis six ans à Ouran et qui vivez confinée, depuis combien de temps maintenant, complètement confinée d'ailleurs, docteur ? Depuis une soixantaine de jours maintenant. Depuis une soixantaine de jours ? Oui. Et ça fait soixante jours que je n'ai pas vu ma femme et mes enfants. Bon, écoutez, j'espère que vous le supportez bien et qu'eux aussi le supportent bien. On en parlera peut-être à l'occasion. Mais d'abord, donc, je disais, votre expérience et votre prescription pour nous les Français, c'est qu'effectivement, le docteur Macron, si je puis dire, prescrive un confinement aussi radical en France qu'il l'a été en Chine. C'est bien ça ? Tout d'abord, je dirais qu'il est temps de s'occuper de ce qui s'est passé ici en Chine puisque l'épidémie de coronavirus a commencé il y a trois mois ici en Chine et qu'on a vécu toutes les phases que vous êtes en train de vivre en France. Et donc ? Et donc, il faut absolument tenir compte de cette expérience puisque l'épicentre de l'épidémie était le Hubei et Wuhan et qu'aujourd'hui, l'épicentre, c'est l'Europe. Alors, la façon dont les Chinois ont procédé, je vais le rappeler brièvement, c'est d'abord prendre en charge les formes sévères des malades, évidemment, à l'hôpital, confiner dans des endroits comme des hôtels, par exemple, ceux qui avaient des formes mineures et contrôler à leur domicile les personnes contactes. Donc, il y avait à peu près trois régimes qui étaient appliqués à tous les Chinois, quels qu'ils soient. Confinement total et interdiction de sortir, donc, de toute façon. Alors, je vais vous rappeler la chronologie des fêtes ici à Wuhan. Le 23 janvier, nous avons été mis en quarantaine. Et sur une période de trois semaines, nous avons une quarantaine qui était un petit peu plus stricte que celle que l'on a actuellement en France puisque le métro était fermé, les moyens de transport étaient fermés. Mais il y avait un confinement qui permettait quand même aux personnes de sortir pour aller se ravitailler dans certains supermarchés ou éventuellement marcher un peu pour se changer les idées. Vous travaillez, pardon, où il n'y avait que les soignants qui avaient le droit d'aller travailler ? Tout à fait. Il n'y avait pas pour la restauration, par exemple, personne ? Pour l'alimentation, personne ? Il faudrait aussi qu'on a arrêté l'économie. Tout à fait. Et puis, on s'est rendu compte qu'à ce régime, vers la mi-février, on n'avait aucun contrôle de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on avait tenté de freiner l'épidémie, mais on ne peut pas freiner l'épidémie. Il fallait absolument l'arrêter à ce moment-là. En France, on veut freiner l'épidémie pour éviter le choc sanitaire. Bien sûr, il faut à tout prix éviter le choc sanitaire, mais en freinant l'épidémie, vous allez augmenter aussi les conséquences économiques. Cette période-là, cruciale, elle est de 15 jours. Et pendant ces 15 jours-là, lorsqu'il n'y a plus de brassage de population, les services sanitaires vont caractériser tous les patients et sortir les patients qui sont porteurs du virus ou les patients qui sont au contact, ceux qui sont positifs, de la population qui est négative. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, les formes graves, ils les ont mis, bien entendu, à l'hôpital, dans les services de réanimation. Ils ont augmenté progressivement leurs réponses à l'hospitalisation et à la prise en charge de ces formes lourdes. Ça, c'était 15 %. Les 85 % de formes mineures, donc la majorité des personnes, ils les ont placées dans des salles d'exposition ou dans des stades. Dans des hôtels, comme je le disais tout à l'heure, oui. Non, 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 non. Non ? Ou dans des stades. Ça veut dire que toutes ces personnes-là étaient positives, avec des formes mineures, ensemble. S'il y avait une personne qui décompensait en une forme majeure, bien sûr, on l'évacuait vers le service hospitalier. Et toutes les personnes contacts ont été mises à l'hôtel. Toutes les personnes contacts ont été mises à l'hôtel. Ainsi, vous sortez de la population, toutes les personnes qui peuvent contaminer la population et vous arrêter l'épidémie. Moyennant quoi, les Chinois, sur une première période de 15 jours à ce régime strict, ont vu la courbe s'affaisser. Et 15 jours plus tard, aujourd'hui, voir un retour à la zéro des nouveaux cas de contamination. On est sûr de ça ? Pardon ? On est sûr que l'épidémie est éradiquée en Chine, docteur ? On en est absolument sûr. Vous voulez que je vous en donne la preuve ? Oui. Ouran est en train de revivre. Nous venons de vivre 60 jours de quarantaine. Il n'y a plus, pardon, il y a zéro nouveau cas depuis plusieurs jours. Il y a encore des morts, évidemment, parce qu'il y a encore des personnes malades. Mais il y a, c'est ça qui est important, ce sont les nouveaux cas. Il n'en a plus. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de nouveaux cas. Alors, il y avait 50 hôpitaux qui étaient mobilisés, dédiés totalement au coronavirus à Ouran. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10. Les 40 autres sont en décontamination. Ils vont reprendre une activité sanitaire normale. Parce que ça aussi, il faut bien que les Français aient conscience que lorsqu'on est dans une pandémie, on va se retrouver en mode dégradé. C'est-à-dire qu'on va s'occuper d'une seule maladie. Tout le service sanitaire va s'occuper d'une seule maladie, alors qu'il y a des milliers d'autres maladies qui atteignent les êtres humains. Donc, il faut absolument que... Docteur, il y avait aussi, pardon, il y avait aussi une caractéristique, vous allez me la confirmer ou pas, parce que c'est vous qui êtes sur place. Et c'est très intéressant que vous puissiez, comme ça, prendre le temps de nous expliquer les différentes prises en charge. Il y avait aussi, me semble-t-il, des milliers d'épidémiologistes sur place qui enquêtaient et qui prenaient soin d'isoler. Dès qu'il y avait un cas qu'ils pouvaient identifier après leur enquête, ils l'isolaient. Mais des milliers d'épidémiologistes. – Oui. Et il faut bien savoir qu'une fois que l'on a décidé d'une quarantaine absolue, c'est-à-dire à la mi-février, d'un confinement absolu, on a fait du porte-à-porte. On a fait du porte-à-porte. On a pris la température de chacun. Le seuil de température était à 37,3. Donc, il fallait définir les arguments de la caractérisation de ces patients positifs. Ici, en Chine, on l'a fait compte tenu de l'expérience qu'on avait sur la clinique, l'histoire de la maladie et aussi sur le scanner thoracique parce que ce virus donne des pneumonies avec des images typiques au scanner thoracique. – Docteur, restez avec nous parce que je voudrais à ce stade quand même qu'on se tourne ensemble vers le professeur Bricer qui est aussi en plateau. Bonjour professeur, re-bonjour. Donc, je voudrais votre avis. La Chine a stoppé l'épidémie. On a vu comment grâce au docteur Klein. Mais chaque pays a ses spécificités et elles sont parfois indépassables. Donc, au-delà des Yaka Faucon, est-ce que cet exemple chinois très impressionnant est transposable en France ? – Alors, votre question est difficile parce que la transposition, effectivement, d'un pays à un autre est très compliquée. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, sociologiques, géographiques, climatologiques, etc. Ce que je voudrais dire à ce stade, c'est que, bien évidemment, la Chine a contrôlé, mais au-delà des mesures extrêmement drastiques qu'elle a prises et qui peuvent trouver des justifications, il y a aussi le phénomène, j'allais dire, naturel de l'évolution d'un phénomène épidémique en matière d'infection virale respiratoire, c'est-à-dire cette fameuse courbe qui monte, qui atteint un pic et qui redescend. Alors, on la modifie par les mesures de confinement, on peut la modifier par un certain nombre d'éléments, mais on reste toujours avec... Donc, autrement dit, quoi qu'on fasse, tous les pays subiront cette ascension et ce pic avec une guérison, une régression. C'est simplement l'étalement ou l'écrêtement, et c'est ça qu'on essaie d'obtenir et que nos autorités en France essaient d'obtenir, c'est-à-dire l'écrêtement et l'étalement pour, effectivement aussi, en première position, soulager les services de santé. Mais on cherche, évidemment, on s'interroge sur le meilleur moyen, sur les meilleures stratégies. Par exemple, ce que nous racontait le docteur Klein, c'est-à-dire confiner hors de chez eux, dans des lieux réquisitionnés, les malades. En France, on dit, il faut rester chez vous. Rester chez vous, tant que vous ne développez pas de formes graves, vous restez chez vous. En Chine, non. On les a exfiltrés. Je parle sous le contrôle du docteur Klein. Et on les a mis, parfois, ensemble. Mais en tout cas, on les a mis hors de chez eux. Est-ce que ça, par exemple, ça aurait un sens ? Écoutez, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que le rester chez vous est suffisant, avec cette notion aussi, et qu'on oublie, c'est qu'il faut faire quand même tourner la société, peu ou prou, c'est-à-dire que même si vous demandez à la majorité de la population française de rester chez elles, il faut quand même des policiers pour vérifier qu'on est bien resté chez soi, des personnels de santé pour vous prendre en charge, un certain nombre de fonctions essentielles de l'existence, ne serait-ce que pour se nourrir. Bref, ça fait quand même circuler du virus. Et c'est en ce sens que, moi, je doute beaucoup de la possibilité d'un arrêt complet de la circulation du virus. – Docteur Klein, vous voulez répondre au professeur Brécaire qui dit « je doute beaucoup, en fait, de la capacité ou de la nécessité de tout arrêter ». – Alors, je vous demanderai de voir l'évolution de la courbe des nouveaux cas dans le Roubaix et à Wuhan à partir du 15 février et surtout à partir de la fin mars. On voit qu'il y a une inflexion à ce moment-là, et donc on voit qu'on a un arrêt de l'épidémie et un retour vers la dentiste. Donc, il faut absolument étudier cette inflexion. Concernant le fait que le confinement à la française actuelle soit efficace, je vais vous donner une histoire… – Brièvement, s'il vous plaît, docteur. Pardon, mais brièvement. – Vraiment que les Français comprennent une histoire de pandémie. Une histoire de pandémie actuelle en France, c'est tout le monde est épris de liberté. Quelqu'un qui veut aller faire son jogging aujourd'hui, il se fait une auto-attestation et puis il sort, il va courir, il va croiser des personnes, peut-être un ami discuté, il va rentrer chez lui et puis là, chez lui, tout d'un coup, il va se rendre compte qu'il a des courbatures inhabituelles, il se sent malade, il a mal à la tête. Il va se faire une auto-attestation pour aller voir son médecin. En fait, il a le coronavirus, monsieur. Il va donc toucher le bouton de son ascenseur, il va toucher la porte d'entrée de l'immeuble, il va prendre le métro, il va rencontrer des personnes qu'il va probablement contaminer, il va aller chez son docteur qui n'a pas de masque parce qu'on n'a pas assez de masque actuellement. Le docteur va constater qu'il a probablement le coronavirus, mais c'est suspect, il n'a pas de test. Mais vous pensez, docteur, dans le fond, vous pensez de Chine que les Français n'ont pas compris tout cela, ce cheminement ? On fait beaucoup de travail pour effectivement faire mesurer aux Français le risque qu'il prend à chaque fois qu'il a un contact, soit avec un bouton de porte, soit avec quelqu'un qu'il croise. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut aller au-delà du confinement qui a été décrité en France ? Vous vous dites, oui, professeur Bricaire, on a compris qu'il serait prolongé, ce confinement, au-delà de la quinzaine. Est-ce qu'il faut durcir ? Alors, d'abord, je voudrais dire que j'accepte tous les éléments qui vont au confinement et qu'on obéit et que le devoir d'un citoyen, c'est d'obéir aux consignes qui sont fournies. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxièmement, est-ce qu'il faut durcir ? Interdire le jogging, par exemple ? Moi, je ne suis pas persuadé du tout qu'il faut durcir. Interdire le jogging, peut-être, pourquoi pas, mais c'est excellent aussi de faire du jogging et de sortir. Il y a des conséquences déjà existantes à ce confinement. Si on le renforce, il y en aura encore davantage, que l'on ne mesure pas ou que l'on n'exprime pas, à mon avis, suffisamment. Et en particulier, alors je ne parle même pas de l'économie, parce que ce n'est pas mon rayon, mais pour moi, c'est catastrophique, avec des conséquences, et des conséquences en matière de santé. Et si vous ajoutez à ça un confinement, ça veut dire des gens qui vont avoir des conséquences psychologiques, des syndromes dépressifs, l'isolement pour certaines personnes, qui sont des isolements complets. Et on veut protéger les personnes âgées, mais on isole les personnes âgées. Si vous nous dites, au minimum, faire respecter le confinement tel qu'il a été décrété, le prolonger, ce serait déjà formidable. Le durcir, vous n'y êtes pas favorable. Si les personnes veulent faire du jogging et qu'elles ont la discipline de ne croiser personne, elles ne prennent aucun risque, ni pour elles, ni pour les autres. Écoutez, moi, je ne pense pas. Quand on dit qu'il ne faut pas aller sur les plages, je veux bien qu'on empêche les gens de courir sur les plages du Nord ou de Normandie, mais ça me paraît un petit peu excessif. Et encore une fois, si on me donne de très bons arguments pour compléter ce confinement, je les accepterai. Mais moi, je ne les vois pas très bien, en sachant qu'encore une fois, et là, c'est l'infectiologue qui parle, à partir du moment où un virus circule, c'est extrêmement difficile de l'arrêter complètement. Alors, plusieurs questions. C'est précieux de vous avoir ce matin, j'allais dire, sous la main, professeur. Réponse brève, si c'est possible. Question à un milliard d'euros. Le pic, on peut l'imaginer à quelle échéance ? Le pic, c'est là, et puis à partir de ce stade, ça redescend. Voilà. Alors, c'est la question probablement la plus difficile, mais c'est là où je m'appuie aussi sur les données de Wuhan. Wuhan, vous avez évoqué le 15 février. Eh bien, si vous faites une extrapolation, et on peut quand même le faire à peu près correctement, on aboutirait à un pic dans une huitaine de jours. Et on voit bien qu'en France, ça monte de façon extrêmement importante et qu'on va arriver à ce fameux pic, sachant que le virus circule dans la population française, à bas bruit, avec des porteurs sains, et ça, ça contribue à aller vers le pic. Donc, ça s'aggrave encore huit jours, si je vous entends bien, puisque là, ça continue de s'aggraver jour après jour. Et vous dites, on peut espérer avec un peu de prudence. Très, très vite, docteur Klein, parce qu'on est pressé très vite. Je voudrais parler de la chloroquine aussi avec le professeur. Je vous ai vu réagir. Comment peut-on faire une extrapolation alors que l'on n'applique pas les mesures drastiques qui ont été appliquées ici en Chine ? Alors, réponse du professeur Bricer. Comment peut-on faire une extrapolation alors que le confinement n'est pas le même ? Parce que, globalement, il n'y a pas que la Chine, il y a la Corée qui a suivi derrière. On voit bien que l'Italie est en train de prendre aussi un chemin avec un pic. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais permettez-moi quand même l'expérience. On essaie de se référer. Vous savez, la grippe de 57 a été extrêmement intense et a été meurtrière. meurtrière, mais c'était avec une autre société et une autre évolution de la société. Mais on a vu aussi comment elle pouvait évoluer sur une période d'environ un mois. Alors, question à tous les deux. Vous, professeur Bricer, la chloroquine, ce médicament contrôle palud. Est-ce qu'on est en train de s'emballer autour d'un médicament qui, pour l'instant, cher, effectivement, diminue la charge virale, mais ne soigne pas, si j'ai bien compris, diminue la charge virale, semble diminuer la charge virale. Est-ce qu'on est en train de s'emballer ou est-ce qu'on est en train de perdre du temps en querelle de chapelle et, comme dit Trump, il faudrait y aller puisque ça a l'air de marcher ? Alors, la chloroquine et tout ce qui tourne autour dans ces discussions, moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut aller d'avant et probablement l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on est en situation difficile, parce que nous n'avons rien d'autre à proposer et que, grâce au travail des Chinois d'abord, puis repris par Didier Raoult, nous avons des éléments pour dire que ce vieux produit est un produit qui pourrait être efficace et les premiers travaux le confirment. Quand on a un médicament nouveau, qu'on prenne beaucoup de précautions avant de le proposer, oui, l'avantage là, c'est que la chloroquine, c'est connu depuis... C'est un médicament... C'est la nuvaquine. Absolument. En préantipalidéen, qu'on a tous pris... 80 ans... On a l'échange de voyager. Exactement. Donc, en d'autres termes, on ne prend pas énormément de risques à l'utiliser, même si on sait que ce n'est pas certain que l'efficacité soit au rendez-vous. Mais là, pour moi, il y a quand même une urgence sanitaire suffisante pour qu'on puisse le proposer. On peut s'automédiquer ? Tout en vérifiant que ça marche. Ça n'est pas contradictoire du tout avec la nécessité absolue de faire des études et de compléter pour justement de vérifier. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre. On peut s'automédiquer ou pas ? Non. Ou alors, il faut impérativement en revanche que ce soit un médecin de ville ou hospitalier qui vous le prescrive ? Absolument. D'une façon générale, l'automédication, c'est mauvais. C'est dangereux. C'est dangereux. Je le dis ce matin, dangereux. Tout médicament efficace a des inconvénients secondaires. Donc autrement dit, il ne faut les utiliser que sur prescription médicale. Docteur Klein, 15 secondes pour nous dire si en Chine, on en parle beaucoup de la chloroquine. 15 secondes, pardon. ...1000 décès sur la planète dû à ce coronavirus. Si nous avions un traitement miracle, est-ce que les médecins chinois, les médecins italiens sont plus idiots que les autres ? Est-ce qu'ils n'auraient pas utilisé ces médicaments pour aider leurs patients ? La vérité, c'est que les médecins chinois ont utilisé des associations de molécules d'antiviraux et d'hydroxychloroquine et qu'aucun traitement n'a été significatif sur la population. Des traitements ont fonctionné sur certaines personnes mais pas sur... La réponse. Donc la réponse, c'est qu'on n'a actuellement aucun résultat significatif. Donc, voilà, ça fait débat dans la communauté médicale. Professeur Bricard, permettez-moi de relayer juste une réflexion. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux de Français qui disent mais finalement, les médecins, on les entend, ils se sont trompés, parfois beaucoup trompés. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds qu'en médecine, il n'est pas exceptionnel de se tromper et qu'en particulier, et tous ceux que j'ai eu le plaisir d'enseigner le savent, je leur ai toujours dit, en maladie infectieuse, on se trompe très souvent. Ah ben, je ne sais pas si c'est rassurant mais au moins, ça a le mérite d'être honnête et on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau, professeur Bricard et docteur Klein. Merci infiniment d'avoir été en direct de l'épidémie du coronavirus qu'on subit tous les jours. À très vite. de l'épidémie du coronavirus de l'épidémie du coronavirus